La neuropsychologie étudie le lien entre le fonctionnement intellectuel, émotionnel ou le comportement d'un patient en lien avec une altération suite à une maladie, une lésion. Dans les cadres du suivi des personnes porteuses d'une pathologie du cervelet, une évaluation neuropsychologique est souvent nécessaire. Cette évaluation va nous permettre à la fois de mieux comprendre son profil cognitif, d'identifier les points forts et les points faibles de la personne, de mieux identifier ses besoins en termes d'aménagement, des prises en charge dans les cadres scolaires, professionnels et aussi de pouvoir comparer son mode de fonctionnement avec la moyenne attendue à son âge. Cette évaluation peut intervenir à des moments clés du suivi. Parfois, il n'est pas possible de la réaliser en début du suivi car l'enfant est encore trop jeune pour pouvoir bénéficier de ces types d'évaluations. Il peut être intéressant à ces moments-là de proposer une évaluation plutôt à des moments clés. Une évaluation neuropsychologique peut être conseillée, peut être pertinente dans les cadres d'un choix à faire pour une orientation scolaire ou pour un choix des prises en charge adaptées. L'évaluation peut également être proposée à nouveau quelques années après. Une réévaluation des compétences est intéressante pour mieux identifier l'évolution de ces patients. L'évaluation neuropsychologique que nous allons proposer aux personnes porteuses d'une pathologie dysservelée est globalement similaire à celle qu'on propose dans les cadres d'autres types de pathologies. Cependant, certains points de surveillance sont importants à prendre en considération dans les cadres des pathologies dysservelées. D'une part, il y a très souvent une fatigabilité importante chez ces patients, ce qui entraîne un besoin des pauses plus réguliers que chez d'autres patients. Il y a souvent une importante lenteur d'exécution, ce qui peut être pénalisant pour les épreuves chronométrées du test. Des difficultés langagières, notamment articulatoires, sont très souvent constatées dans les cadres des pathologies dysservelées. Cela peut constituer un frein pour les épreuves dans lesquelles on attend une réponse orale de la part du patient. Il appartient au neuropsychologue de réfléchir, de trouver les moyens d'adapter au mieux son bilan. Il est important de trouver cet ajustement tout en respectant les règles de standardisation des épreuves. Les épreuves étant standardisées, nous ne pouvons pas changer les consignes, mais nous pouvons tout de même adapter les conditions de dépassation afin que l'évaluation se passe au mieux. Dans les cadres de l'évaluation neuropsychologique chez les personnes porteuses d'une pathologie du cervelet, on va s'intéresser à plusieurs types de compétences ou des capacités. Dans un premier temps, on s'intéresse au fonctionnement intellectuel de la personne. L'intérêt, c'est de pouvoir savoir si la personne présente un trouble du développement intellectuel ou pas. On va pouvoir réaliser des tests d'intelligence, dits des tests d'AQI, afin de comparer les fonctionnements de la personne avec la moyenne attendue à son âge. Nous pouvons également proposer des échelles afin de mesurer les comportements adaptatifs, c'est-à-dire les capacités de la personne à se débrouiller dans sa vie quotidienne. Par la suite, nous pouvons également proposer des tests, des échelles ou des questionnaires pour mesurer des compétences dites spécifiques. C'est le cas pour l'attention ou les fonctions exécutives, c'est-à-dire on va essayer de comprendre comment la personne peut se concentrer, peut s'organiser au quotidien. Nous pouvons également proposer des tests sur la mémorisation ou sur d'autres compétences liées au comportement ou à la cognition sociale.